Et maintenant, notre candidat au premier comme au second tour des élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon. Ah ! Je vais d'abord vous remercier, vous remercier avec toute la chaleur que ce mot implique d'être là. Je veux vous dire, au nom des organisateurs que je salue, qu'évidemment on aurait aimé vous accueillir autrement que debout. Ils s'exercent donc sur moi une sorte de pression, une invitation à la concision, par camaraderie, empathie avec vous. Mais par-dessus tout, merci d'avoir si bien commencé ce meeting en vous abstenant de crier mon nom. Car nous ne faisons pas campagne pour un candidat, ni pour un parti. Nous faisons une campagne collective pour une grande cause, quelque chose d'infiniment plus grand que nous, qui est la cause de l'humanité universelle, qui est menacée dans sa civilisation, à l'échelle de la planète, parce que notre Terre est malade du capitalisme, et le capitalisme rend la Terre malade du productivisme. Et que nous sommes au pied du mur, parce que dans quelques jours s'ouvre la conférence d'Urban sur le climat, et qu'avant même qu'elle soit ouverte, nous savons qu'ils sont incapables de décider quoi que ce soit, parce qu'ils essayent de marier sans cesse l'eau et le feu. L'intérêt de l'humain d'abord, et celui du capital financier. Ça ne fonctionne pas ensemble, ça n'a jamais fonctionné ensemble, et à Durban, hélas, nous le craignons. On verra une nouvelle fois que cela ne débouche sur rien. Ensuite, notre cause, c'est celle d'un moment de l'histoire, où rien n'est comme auparavant. Cette campagne électorale ne ressemblera à aucune autre, parce que cette élection ne ressemble à aucune de celles qui ont déjà eu lieu. Jamais on n'a été, comme à cet instant, dans une telle incertitude. Le mois prochain, y aura-t-il encore la monnaie qui nous sert tous les jours ? Dans deux mois, verrons-nous se proposer au suffrage de tous les Français les candidats qu'on nous annonce à présent. Moi, j'y serai. Mais, combien ont déjà disparu en cours de route ? Bref, dans cette incertitude, nous voyons la grande roue de l'histoire s'est mise en mouvement, et nous y prenons notre part. Vous tous qui êtes ici, vous savez qu'aujourd'hui, ce qui domine, c'est l'incertitude. Il y a 20% de Français qui, de toute façon, voteront à droite. Il y a 20% de Français qui, de toute façon, voteront à gauche, avec des choix différents. Et une masse immense d'hommes, de femmes, qui se demandent que faire. Elle se le demande sans se poser des questions d'étiquette, sans se référer forcément à un sigle de parti. Elle se le demande pour le bien de leur famille, pour leur propre dignité, pour leur pays, pour les pays qui nous entourent, pour ce destin commun que nous avons commencé à forger avec les autres peuples d'Europe. Et tous sentent ce que chacun d'entre nous sait déjà, que l'ancien monde ne reviendra jamais. Le capitalisme s'est survécu par un moyen totalement artificiel, qui a été l'accumulation de monnaies factices, de crédits qui semblaient illimités, reproductibles sans cesse, à l'initiative des États-Unis d'Amérique, qui sont le premier problème du monde, qui ont déversé sur la Terre entière, sous la protection et la seule garantie de leurs 700 000 hommes de troupes présents sur les cinq continents, ont déversé des masses immenses de dollars, qui circulent d'une manière inouïe. 90% des transactions financières du monde ne correspondent à aucune réalité matérielle. C'est ce monde déréglé par cette finance qui jouait sur elle-même, et petit à petit a cancérisé tous les États, toutes les nations, tous les comportements, les compartiments de l'activité humaine, pompant leur énergie, prélevant une dîme inouïe sur le travail, pour le disperser ensuite, sous forme de bulles qui éclatent à intervalles réguliers, réduisant à néant les efforts fournis par tant et tant de monde. Tant de travail, tant de peine, pour rien ! Voilà que ce moment est terminé. Venu de l'explosion de la dette privée aux États-Unis d'Amérique, contaminant les dettes souveraines, le système tout entier est déréglé. Et ceux qui le dirigent sont incapables de penser autre chose pour le futur que ceux qu'ils ont toujours connus. Ils sont comme à chaque fois que s'ouvrent des grandes périodes révolutionnaires dans l'histoire. Ces hommes, ces femmes de l'ancien régime, qui ne savent imaginer autre chose que ce qu'ils ont toujours fait, et ce soir, ce qui était consternant à la télévision. Ce n'était pas seulement cette salle incroyable de réactionnaires récoltés sur la côte d'Azur, venus attrouper autour du président de la République pour applaudir bestialement l'annonce de la ruine de tous ceux que nous aimons, et pourquoi a été sacrifié tant d'efforts, la retraite à 60 ans, les 35 heures, les congés payés, le droit de se reposer, le droit de vivre et non pas de survivre. Tout ce que nous aimons, tout ce qui a été bâti, ils en applaudissent la destruction. Quel spectacle consternant. Et cet homme qui va comme un disque rayé, répétant trois ans après les mêmes formules, qui au fond se résume à une seule chose, ce n'est pas de ma faute. Au fond, il aurait pu, au lieu de tous ces mots, faire un seul discours qui tenait en une seule phrase. Française, Français, je vous prie de m'excuser. Car enfin, car enfin, n'est-ce pas inouï de le voir, alors même que c'est le deuxième anniversaire du traité de Lisbonne, dont vous savez tous dans cette salle, je le suppose, qu'il s'est vanté d'en être l'auteur, dont il s'était attribué le mérite, disant que depuis qu'il l'avait proposé, la France était de retour et les problèmes étaient réglés. Il y aurait plus de démocratie, plus d'efficacité. L'Europe, disait-il, dispose maintenant du cadre qui lui est nécessaire pour se remettre en marche. et les décisions seront mieux contrôlées par le Parlement nationaux. Et deux ans après, le voici qui fustige par une sorte de copier-coller de nos documents de 2005. L'Europe du libre-échange, l'Europe de la concurrence libre et non faussée, l'Europe du dumping social et du dumping fiscal, alors que c'est lui qui a organisé tout ça. C'est son bilan dont il a fait la critique. C'est son aveu d'échec que nous avons entendu. Et voici qu'il termine en disant que la France et l'Allemagne vont proposer un nouveau traité, sans dire une seule fois que l'ancien est donc caduque, ne sert à rien et nous a amené que des désastres. C'est donc bien nous qui avions raison en 2005. C'est nous qui avions raison. C'est nous qui avons été les plus sérieux dans la compréhension des problèmes. Interdire que l'on harmonise socialement et fiscalement l'Europe par le haut, c'est organiser la compétition des peuples. Et cette compétition contient une pente. Cette pente conduit à nous replacer devant un mur que nous pensions avoir abattu autrefois. Le vieux continent pensait que la question de la démocratie et de son caractère indépassable pour l'organisation des sociétés humaines était réglée depuis que nous avions fait capituler le 8 mai 1945, non pas les Allemands, mais les nazis, ce qui est une différence. Voici que la pente prise par la logique du traité de Lisbonne nous amène devant de nouveau la question de la démocratie. Vous ne savez pas à quel point, mes chers compatriotes, parce que les choses sont tellement embrouillées. On a tellement de mal à arriver à suivre. C'est si difficile de comprendre ce qui se passe quand, en plus, les dirigeants embrouillent tout comme ils le faisaient au moment du traité constitutionnel de 2005. Vous ne savez peut-être pas encore qu'a déjà été décidé puisqu'il faut tenir les peuples puisque la décision a été prise que la dette devait être payée même quand elle est inique, même quand elle est consentie à des taux usuriers de 18, 19, 20 %, puisqu'il a été décidé qu'elle serait remboursée et qu'il faut tenir les peuples. On ne leur demandera plus leur avis, on les tiendra à la gorge, on leur imposera des règlements. Savez-vous que dorénavant, plus aucun budget d'aucun État-nation ne peut être présenté devant son Parlement national les députés que vous avez élus sans avoir été d'abord soumis à l'approbation de la Commission européenne ? Savez-vous qu'à d'ores et déjà été décidé que si un pays venait à ne pas respecter le cadre budgétaire étroit de la politique d'austérité, si un pays venait à sortir de ses clous, alors il subirait une amende qui peut aller jusqu'à 3% de la richesse produite par ce pays pendant une année, ce qui n'aurait pour unique effet que d'aggraver la crise du pays en question. Tout cela a déjà été décidé sans que jamais vous n'ayez entendu une seule fois le chef de l'État ou le Premier ministre vous rendre des comptes pour vous dire ce qui a été décidé en votre nom et contre votre gré. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. À partir de quoi c'est dorénavant une invraisemblable course qui voit l'Europe passer d'une Europe indémocratique à une Europe autoritaire. C'est de manière autoritaire que l'on envoie la Troïka, le FMI, la Commission, la Banque Centrale Européenne dans chaque ministère grec surveiller les budgets. C'est de manière autoritaire que l'on décidera sans consulter les peuples des amendes dont je viens de vous parler. Et c'est dorénavant la porte ouverte à tous les abus. Nous, les Français, dans ce pays, nous avons initié l'ère moderne par la grande révolution de 1789 lorsque le peuple a décidé que c'est lui qui fixerait le budget, déciderait quels sont les impôts, ce à quoi on nous ramène. C'est au statut qui était le nôtre de sujet avant la République, avant la démocratie. Il n'est donc plus étonnant à partir de là que l'on voit des organismes qui n'ont aucune espèce de légitimité démocratique comme l'OCDE non seulement nous faire des recommandations dont nous nous passons pour savoir comment nous devons gérer nos affaires, organiser notre éducation nationale, gérer nos comptes sociaux, et quoi encore ? Mais par-dessus le marché, impudence incroyable, nous recommander pour faire des économies de supprimer les départements en France. Le département création de la grande révolution, niveau de démocratie que nous vivons depuis deux siècles, devrait être rayé de la carte pour complaire à l'OCDE. Ah, nous sentons trop bien ce que tout cela veut dire. quelles revanches d'aucuns prennent sur l'histoire. Comment les privilégiés abattus pendant la nuit du 4 août, mille fois reconduits à la porte par le mouvement ouvrier, sont de retour et prétendent voir leur droit naturel à jouir sans entrave pendant que les autres pâtissent sans fin, rétabli. dans cette situation, Pierre Laurent vous l'a dit et Clémentine également, oui, la démocratie est en danger, mais pas seulement elle. Je veux vous en parler avec gravité. Lorsque le système excite les contradictions à l'intérieur des nations par la dureté du traitement social qu'elle inflige au grand nombre, lorsque l'on passe son temps à dresser celui qui n'a plus rien contre celui qui a un petit quelque chose, celui qui a un petit quelque chose contre celui qui n'a rien, lorsqu'on prétend trier les Français, peuple record d'Europe des mariages mixtes, peuple par définition mélangé, par vocation, et qui s'en glorifie quand on veut les trier d'après leur couleur de peau, leur religion. On introduit dans le peuple un ferment de division et de haine qu'on retrouve à l'autre échelle celle des nations. Je vous le dis solennellement, c'est un très mauvais service qui est rendu à la paix et à l'idée même d'Europe que de désigner la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal sous le nom de pigse qui en anglais signifie cochon. C'est une honte de faire comme l'a fait le chef de l'État ce soir. Une fois qu'il a eu pris l'habitude de montrer du doigt une catégorie de Français, se met maintenant à montrer du doigt une catégorie d'Européens lorsqu'il dit que certains n'auraient pas la possibilité dorénavant de s'en remettre sur les autres du soin de faire des économies comme s'il y avait des paresseux en Europe. Je veux dire pour la dignité des Grecs qu'en Europe ceux qui travaillent le plus longtemps ce sont les Grecs, ceux qui souffrent le plus ce sont les Grecs et qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir. Que ceux qui trichent avec le fisc ce ne sont pas les travailleurs Grecs ce sont les curés Grecs qui ne payent pas d'impôts pour l'Église ce sont les armateurs Grecs ce sont les banquiers Grecs qui ne payent pas d'impôts et nous savons où ils mettent leur argent. Il n'y a aucune difficulté plutôt que d'aller courir derrière celui-ci ou celle-là parce qu'il aurait touché plus que sa part plutôt que d'aller courir après les fraudeurs des régimes sociaux en commençant par oublier ceux qui font 80% de la fraude c'est-à-dire la poignée de patrons voyous qui ne déclarent pas le travail. Il ferait mieux de courir après les fraudeurs du fisc qui volent chaque année à la patrie républicaine 40 milliards d'euros dans ce pays Il ferait mieux de courir après les voleurs du fisc Grecs parce que le total de la dette des Grecs est dans les coffres des Suisses aujourd'hui et qu'il suffit d'aller l'y chercher. Quand on a excité les peuples les uns contre les autres alors le pire est à craindre. Mes amis mes chers compatriotes faisons bien attention à ce point la paix en Europe n'est pas un état de nature elle ne se fabrique pas toute seule c'est le résultat politique d'une volonté politique celle de construire une Europe qui est l'objectif que s'est donné le mouvement ouvrier depuis son origine pour mettre fin aux guerres aux compétitions aux concurrents absurdes entre travailleurs pour se retirer le pain de la bouche. Nous voulons l'Europe et par conséquent nous nous en donnons les moyens mais nous mettons en garde tous ceux qui après nous avoir beaucoup stigmatisés et parfois même injuriers parlent à présent sur un ton qui ne nous convient pas. Nous ne reprochons pas à Mme Merkel d'être allemande nous lui reprochons d'être conservatrice et libérale. les allemands sont unis avec nous par des intérêts communs ces intérêts communs sont ceux du travail contre le capital en Allemagne nos alliés sont le DGB en Allemagne nos alliés sont Dielinck et c'est nous qui faisons vivre la tradition internationaliste raison pour laquelle nous n'acceptons pas qu'on parle des allemands en les réduisant à Mme Merkel ou en faisant comme si Mme Merkel était Hitler ou Bismarck. C'est une façon de parler qui ne crée rien de bon et qui détourne des objectifs essentiels. Nous sommes opposés à la construction de l'Europe libérale. Nous sommes pour une Europe de la coopération. La porte de sortie qui nous permet de sortir par le haut c'est celle qui oppose à la concurrence libre et non faussée la coopération entre les peuples. L'harmonisation sociale l'harmonisation fiscale par le haut nous pouvons le faire c'est nous qui avions raison en 2005 et ce projet est le cœur du projet du Front de Gauche. Alors maintenant disons-nous ceci inéluctablement si la situation est aussi grave que nous vous l'avons décrit les unes et les autres inéluctablement il va se produire un événement dans toute l'Europe qui est d'ores et déjà commencé dont nous vous avions annoncé la prémisse lorsque courageusement nous avons été nous le Front de Gauche et le Parti et les partis qui le constituent courageusement nous avons décidé de soutenir contre Vanzo